Bonjour Bruxelles. Et je vous l'avais dit, on reçoit la chanteuse Solstice. C'est une chanteuse à texte, artiste engagée. Elle met aussi l'accent sur les harmonies vocales. Elle est toujours accompagnée de son piano. Elle a un EP à son actif. Ami, venez à moi. Elle travaille ici sur un nouvel EP. On aura même droit à des exclusivités. Bonjour Solstice. Bonjour Aline. Merci d'être là ce matin. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors on va directement rentrer dedans. Tu as commencé le piano à l'âge de 4 ans. Mais quand est-ce que le chant s'est immiscé dans ta vie ? Je ne sais plus exactement. Je pense que dès mes 2 ans, j'adorais chanter tout le temps. Et puis j'ai fait formation classique complète. Donc avec Solfège. Donc forcément c'est du chant. Et non, j'ai commencé vraiment à ranger un peu des morceaux. Et à me produire sur scène à l'école. Avec mes 2 meilleurs potes qui chantaient aussi. Et voilà, il y avait des petits concerts organisés. Donc je dirais que c'est là vers mes 15 ans que j'ai commencé vraiment à envisager la chanson. Est-ce que c'est là que le projet Solstice a commencé ? Ou ce projet a démarré plus tard ? Mine de rien, c'est là qu'il a commencé. C'est mes premières compos. C'est là où je me suis un peu découvert en tant que compositrice, arrangeuse et parolière. Après, l'officialisation de Solstice. Déjà le nom Solstice est arrivé plus tard. Et le projet comme produit un peu pertinent est arrivé un peu plus tard. Alors, pourquoi Solstice finalement ? Quel choix ? Alors, c'est toujours un peu étrange d'expliquer cette histoire. Mais en fait, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. Notamment un peu des occupations politiques. Et sur chacune de ces occupations, on s'était tout à fait mélangé avec la poésie, l'art et la fête. Et notamment, il y avait, lors d'une de ces occupations étudiantes que j'ai fait, il y avait un poète, voilà, un vagabond à moitié fou, que j'aimais beaucoup, qui un jour s'est juste réveillé dans la salle commune. Et il m'a dit « Eh Solstice ! » Puis il s'est rendormi. Ah oui, ok. D'accord. Et j'ai adoré, en fait. Voilà, le nom Solstice a pris vraiment tout son sens dans la personnalité artistique que je développais. Après, tu en joues pas mal, du coup. La dernière fois, tu as sorti un titre le 21 juin qui s'appelle « Désirée », qu'on passe d'ailleurs ici dans la playlist. On y reviendra. Mais donc, tu essayes toujours de coller à ces dates-là, j'ai l'impression ? Oui, carrément, en fait. Je te dis, le jour où il m'a appelée Solstice, il y a plein de choses qui ont pris du sens. Et c'est vrai que le Solstice, c'est quoi ? Que ce soit l'hiver ou l'été, c'est le jour le plus intense de l'année, d'un point de vue des astres. Et donc, voilà, je pense que je suis quelqu'un d'intense. En tout cas, c'est ça que je recherche dans ma musique. Donc, voilà, c'est tout plein de symbolique autour du Solstice. Dans ton projet, les harmonies vocales sont vraiment au centre. Pourquoi une telle affinité avec les harmonies ? Est-ce que tu as l'impression que c'est quand les voix se mélangent que la magie opère ? Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. Ok, très bien. Alors, sur ce premier repas, il y a une chanson qui s'appelle « Mon amour », qui est pourtant un petit peu un hymne à l'amour. En tout cas, c'est ce que tu dis lors de tes concerts. Un titre que tu as composé au piano, comme les autres d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu décides d'en sortir une nouvelle version qui est basée à la guitare. Je propose qu'on écoute un petit extrait. Ça roule. Alors, pourquoi faire ce choix de réenregistrer ce morceau à la guitare ? Parce que ce morceau, je pense que, comme beaucoup d'artistes, c'est vraiment un morceau que j'ai composé, voilà, comme tous les autres. L'inspire m'est venu, je l'ai composé, mais il a quelque chose en plus des autres. Je ne sais pas quoi exactement. Il y a de nouveau une intensité. Dès que je le joue en live, c'est vraiment, il n'y a pas de difficulté que j'ai le ban derrière moi ou que je sois seule au piano. C'est directement transmis, c'est très universel. Enfin, en gros, c'est ma chanson phare. Et je l'avais jouée un jour en live de cette manière-là. Donc, juste guitare, basse, voix. Un pad aussi qui faisait un rythme un peu plus R&B avec mes chanteuses, mes choristes. Et on s'est vraiment promis, c'était déjà il y a un petit moment, mais on s'est promis qu'on ferait un jour cet enregistrement version guitare. Et j'aime beaucoup. En fait, en ce moment, je me tourne pas mal vers la guitare. J'avoue que mon EP, là, qui arrive, il va être très centré autour de la guitare. J'ai envie de revenir sur le fait que les textes sont vraiment aussi au centre de tes compositions. Tu es une artiste engagée. Est-ce que c'est important pour toi d'utiliser ton art pour dénoncer ? Complètement. Parce que tu parles d'amour, mais du coup, tu parles aussi de beaucoup d'autres choses. Oui, en fait, mon amour, c'est ça qui est marrant. C'est que je dis que c'est un peu ma chanson phare, mais finalement, c'est la seule chanson d'amour que j'ai jamais écrite. Les autres sont, bon, même si parfois je peux parler de relations, que ce soit d'amitié ou de rupture, mais il y a quand même toujours un petit fond, je dirais, social derrière. Je suis très attachée à la question sociale, au vécu des gens. Moi, je suis ce genre d'artiste qui a envie vraiment de parler aux gens, de parler du quotidien, de parler des difficultés, d'en parler toujours avec quand même le maximum de légèreté possible, vu que le sujet est grave. Moi, c'est ça que j'adore. C'est un peu mon côté surréaliste belge, quoi. Voilà, toujours mélanger la gravité et la légèreté, parce que l'art, la musique, l'art, ça touche aux sujets qui nous transcendent, mais en même temps, c'est aussi fait pour nous détendre, nous faire rêver, nous faire planer. Donc voilà, j'essaie toujours de mélanger les deux dans les textes. Avec un choix des mots bien particulier. Exact. Alors, on va continuer à parler de ton projet, parce que ça ne s'arrête pas là. Tu es en phase d'enregistrement studio, tu es en phase de brainstorming musical, si on peut dire ça comme ça. Je te propose qu'on fasse une toute petite pause, on en reparle juste après. Bonjour Bruxelles. BX1. Et on est toujours en compagnie de la chanteuse Solstice, qu'on vous passe d'ailleurs ici dans la playlist BX1, il faut le dire, parce que oui, je le rappelle que notre playlist est quand même 100% Fédération Wallonie-Bruxelles, donc oui, elle passe dans nos musiques. Alors, on a parlé de la jeunesse de ton projet de musique, car tu écris, tu composes, mais tu ne vis pas seule ce projet. Sur scène, tu es accompagnée de musiciens, mais j'aimerais savoir c'est quoi qui te transporte le plus ? Est-ce que c'est la scène, le studio, ou bien encore le processus de création ? C'est un choix difficile, franchement. De grand matin, en plus. Oui, écoute, c'est tellement trois activités différentes. Le processus de création, c'est entre moi et moi-même, et éventuellement mon piano, donc c'est un moment privilégié, que j'aime beaucoup. Après, le studio, c'est cette espèce de connexion que j'ai avec la personne qui arrange mes morceaux, Guy Wakou, qui est tout aussi transcendante. Et alors, je pense quand même que la scène, c'est un peu l'aboutissement de tout le travail, en fait, de tout le travail, de tous les arrangements, de toute la composition, plus les petits trucs qu'on rajoute en spectacle, que ce soit les petites blagues entre les chansons, ou l'apport de mes musiciens, de mes chanteuses aussi, qui ont leur mot à dire dans l'arrangement des chansons pour les versions live. Donc, je pense que je dirais quand même la scène. Voilà, mais bon, c'est un tout, en fait. On va revenir ici sur le processus de création, puisque tu travailles sur ton prochain EP, qui est un EP un peu spécial, qui s'adresse aux femmes de ta vie. Pourquoi cette EP ? Ben, écoute, c'est venu assez naturellement. J'ai eu envie de travailler telle chanson, puis telle chanson, puis telle chanson. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, les trois, ce sont des chansons que j'ai écrites pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, à chaque fois, c'était une femme qui m'a marquée d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai rassemblé toutes les chansons que j'avais déjà écrites jusqu'ici, en fait, qui s'adressaient aux femmes qui ont marqué ma vie. Et j'ai décidé d'en faire un projet. C'est une façon de leur rendre hommage ? Ouais, grave. Après, ça dépend, parce qu'il y a des textes un peu... Par exemple, le texte pour ma maman, il est complètement ironique. Je ne pense pas que c'est le... On va y revenir. Voilà, on va y revenir, j'imagine. Ce n'est pas le texte le plus poétique. Enfin, voilà, j'adore ma maman. Là, le texte, c'est plutôt une petite pique envers elle. Après, voilà, j'ai écrit une chanson un peu triste aussi sur une amitié qui s'est effritée. Mais après, j'ai écrit aussi une très belle chanson sur une amitié qui est décédée, etc. Donc, voilà, c'est des hommages, des petites piques, des histoires. C'est un peu tout. Je propose qu'on écoute du coup un petit extrait de ce titre qui est adressé à ta maman qui s'appelle d'ailleurs « Lettre à maman ». Exact. C'était quoi du coup, cette petite pique à ta maman ? Comment est-ce que ça m'est venu encore ? Je ne sais plus. On venait de savoir au téléphone et comme d'habitude, elle était inquiète. « Mais est-ce que tu n'irais pas bosser ? La musique, c'est super, mais il faut que tu aies autre chose à côté. La vie, ça coûte cher. L'argent, ça ne tombe pas du ciel. » On les connaît, ces phrases-là. Oui, oui, voilà. De nouveau, tu vois, je me dis, c'est un texte qui peut parler à tellement de gens. Et donc, voilà, petit à petit, la composition de la chanson s'est faite. Je me suis dit, je vais y aller à fond, à fond dans l'ironie, en mode, je vais incarner ma mère qui me dit « Tu ne diras pas ça demain, bientôt plus de réduc dans le train. » Ben oui, ça y est, j'ai eu 26 ans, je n'ai plus de réduc dans le train. C'est arrivé. Et voilà, la deuxième partie de la chanson est plus au niveau du regard de la société sur ce qu'une jeune artiste essaye de faire alors qu'on attend juste d'elle qu'elle aille travailler comme tout le monde. Mais voilà, on résiste autant qu'on peut. Comment fonctionne du coup ton process de création ici par rapport à cette EP puisque tu es clairement inspirée par les femmes qui t'entourent ? Est-ce qu'elles t'inspirent des paroles ? Est-ce qu'elles t'inspirent plutôt des mélodies ? Est-ce que les deux se mélangent ? Comment ça se passe ? La plupart du temps, les deux se mélangent. Surtout sur cette EP-là. Je visualise un peu toutes les chansons qu'il y a dessus. Et je pense qu'à chaque fois... Enfin, c'est... Ouais, non, c'est une mélodie qui m'est venue avec des paroles très simples au début. Puis je me mets au piano. Et là, je construis vraiment la mélodie en fonction du texte. Enfin, ouais, en fait, ça va vraiment ensemble. Plus je compose ces dernières années, plus c'est des choses qui vont de pair. Parfois, il y a une mélodie qui me vient, je l'enregistre. Et puis après, je me dis « Ah, j'ai envie de traiter tel sujet. » J'essaie de mélanger les deux. Mais la plupart du temps, c'est vraiment les deux qui viennent simultanément. Bon, tu m'as envoyé d'autres extraits. Je propose qu'on écoute le deuxième. Ça s'appelle Odile. Et je rappelle que c'est une exclusivité. « Comment savoir qui est la plus jolie ? » Odile, 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 Odile. Il se jette entre nous comme dans la prophétie. Il parle de quoi, ce morceau, Solstice ? Alors ça, c'est vraiment la chanson la plus poétique, la plus triste de mon EP. C'est une chanson dédiée à une amie, à moi, qui est décédée dans un tragique incendie. C'est une amie avec qui on s'est beaucoup pris la tête. Il y a eu beaucoup d'hommes qui nous ont séparés, qui nous ont rapprochés aussi. C'était une fille très, très intense. Je pense qu'elle a marqué tout le monde. Elle avait des comportements hyper attachants, parfois toxiques aussi dans sa relation. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marquée, même si sur la fin de sa vie, on s'était éloigné parce que trop de problèmes. Mais je tiens quand même à dire qu'on s'était revus une dernière fois et qu'on avait bien parlé, mis les choses à plat et qu'on avait pu parler normalement. Et donc voilà, je gardais un super bon souvenir de ma chère Odile. Et je pense que je ne suis pas la seule. C'était une amitié complexe, j'ai l'impression. Oui, très complexe. C'était une personne très complexe. Je pense que je le suis aussi à ma manière. Donc forcément, ça donnait un espèce de chaos, mais voilà, qui méritait au moins une belle chanson. Alors, cette EP va s'adresser aux femmes de ta vie. Il y a aussi un morceau, on en a parlé, qui est déjà sorti, qui est désirée et qui lui s'adresse à toutes les femmes, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais il y a une nouvelle femme aujourd'hui dans ta vie. Oui, alors c'est vraiment un tout petit bout de femme. Et pourtant, c'est elle qui a le plus bousculé tout ce que je pensais savoir et connaître dans ma vie. C'est ma fille. Oui. Voilà, qui a neuf mois et demi aujourd'hui. Le plus grand événement m'est arrivé en 2023. Et bien sûr, elle a déjà plusieurs chansons à son actif. Et je pense que je vais en rajouter une, évidemment, pour clôturer cette EP en beauté. Oui. Une chanson qui la concerne. Comment on gère un début de carrière avec un bébé ? Je pense que je pourrais te répondre à cette question dans 10 ans. On verra bien. Voilà, pour l'instant, chaque jour, j'apprends. Et je fais ce que je peux. C'est très bien. Merci. Merci Solstice. Merci à toi. Encore une petite dernière question. Est-ce qu'on aura d'autres surprises, du coup, sur cette EP ? Oui, probablement. Oui, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Il y en a plein, en fait. Je dois faire un choix, mais... Oui. Et bien, merci Solstice d'être venue dans le studio. Avec grand plaisir. On va se quitter sur l'hymne à l'amour, mon amour. Si ça va pour toi. Et on tiendra au courant, en tout cas, les auditeurs et les auditrices, des nouveautés, des concerts et de la sortie de cette EP qu'on attend impatiemment. C'est super. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz